ok de retour dans ce studio merci d'être resté donc ça c'est la deuxième partie de la vidéo qui concerne le côté entrepreneur de Fieri donc comme je disais à la question Fieri tu es un membre d'autres groupes qui s'appellent Mbapp bon c'est Yacombre en fait Mbapp ceux qui connaissent Mbapp vous savez vient de l'anglais, Mbapp en fait c'est un groupe de camerounais d'ingénieurs camerounais qui se sont mis ensemble pour participer au développement du Cameroun et l'idée de base partait du fait de on s'est posé la question du moins le membre fondateur de Mbapp s'est posé la question pour la tête à quoi est due la différence de prix par exemple entre le prix du poulet en Allemagne et le prix du poulet au Cameroun c'est à dire tu parles un marché en Allemagne tu vois un poulet qui a été élevé qui a le poids qui a été après l'élevage a été transformé on l'a déplumé on l'a empaqueté et on le vend au supermarché à un prix inférieur par rapport à ce qu'on aurait pu trouver au Cameroun donc par contre de cette volonté de comprendre comment à quoi cela est due cette différence là on s'est on s'est on s'est constitué en tant que groupe pendant le temps et puis on a essayé d'analyser le disons là là le tout le processus qui concourt à ce qu'on retrouve par exemple un poulet sur le marché camerounais ça veut dire avant que le poulet se retrouve là-bas quelles sont les étapes le poulet est sorti d'où et puis on a retracé la chaîne et puis on a essayé d'identifier quels sont les points de la chaîne qui font en sorte que le prix du poulet au Cameroun actuellement par exemple est fixé ça veut dire c'est très difficile de de varier du prix standard qu'il est parce qu'il y a des il y a des donc des constantes qui ne varient pas maintenant pas de ce fait là on s'est dit voilà il faudrait il faudra porter des solutions à ça et c'est comme ça que le groupe a s'est mis sur pied en 2016 donc ça fait déjà près de deux ans trois ans que le groupe bap existe et bap c'était ce que tu veux fait dans la route passera de façon professionnelle façon industrielle donc on a commencé par une phase pilote où on a on a touché du terrain on allait au cameroun et puis on a essayé de déjà de comprendre comment est-ce que le le marché camerounais du moins la position camerounaise fonctionne et dans cette phase pilote aussi on a pu retracer la chaîne qui est la suivante donc au cameroun généralement les poulet qu'on vend c'est les poulet de chair et pour cette poulet de chair il y a des poules spéciales qu'on appelle les parentaux qui donnent des poussins et puis les poussins là on les incubent donc il y a un appareil qui reproduit le travail naturel de la poule qui couvre les oeufs et une fois ces oeufs couverts là après 21 jours on pleine de poussins et les poussins on les élève et puis à la fin on a les poulet les poules qu'on appelle poules de chair donc on s'est attaqué à cela on a on a commencé par deux secteurs à savoir le côté incubateur et le côté élevage et l'idée ou du moins la motivation première était de faire les choses différemment c'est à dire faire les choses de façon professionnelle de façon industrielle de façon pensée mûrie pour apporter des solutions concrètes de façon durable donc dans la phase pilote on me disait on a eu à concevoir un incubateur qui actuellement est utilisé au Cameroun et on a eu à construire une ferme dans la une ferme où on fait des levages et on a on travaille de façon professionnelle de façon technique pour les incubateurs et sur comment développer la chaîne de production des poulais ok c'est un peu ça en gros le projet où j'ai regardé à l'état et encore suivi suivi au long de la redonne la vidéo de façon dont tu disais en fait c'est le projet c'est c'est un projet en fait vous vous partez dans les dans l'idée de d'être réalisé donc finalement pour impacter au niveau du prix des ventes parce que vous avez remarqué en fait que dans toute la chaîne collection c'est justement c'est différent pour là qui font c'est que le poulet est cher aujourd'hui c'est beaucoup par rapport à la population pour pouvoir achat de la population camerounaise qui peut faire souffrir ce celui-là en fait parce qu'aujourd'hui il faut qu'on dise la vérité aujourd'hui manger un poulet c'est un peu plus à luxe dans beaucoup de pays africains donc c'était ça votre motivation pour revenir un peu dans ce qu'il disait tout à l'heure l'un des problèmes qu'on a au Cameroun en matière de production c'est que la chaîne de production n'est pas en synergie et pour avoir une industrie de production il faudrait que il faudrait maîtriser la chaîne tu sais ici tu te dis voilà je vais seulement dans l'élevage de poulet le dit comme ça tu as besoin d'un élevage des poussins si tu ne maîtrises pas comment le poussin est fait tu fais dans l'élevage tu seras perdant pour ton élevage tu as besoin par exemple de nourrir tes poules donc tu as besoin de nutriments et si tu ne maîtrises pas comment cette nourriture là des poules est composée tu es perdant et après même si tu ne maîtrises pas après que tu aies produit comment est-ce que tu vends des poulet ou est-ce que tu vends des poulet tu as des difficultés donc donc c'est donc à ces différentes maillons que l'on essaye d'apporter des solutions concrètes ok le projet va vous être combien de membres déjà actuellement nous sommes au nombre de 7 membres dont 6 sont ici en Allemagne et 1 est au Cameroun notre représentant au Cameroun qui se donne un projet à plein temps donc on est actuellement 7 7 ans au projet ok et celui qui est au Cameroun c'est aussi un ingénieur qui est de l'Allemagne et d'actuellement celui qui a fait l'Allemagne et qui nous accompagne le terrain pour le suivi et pour la mise en place c'est lui notre représentant au Cameroun ok bon qu'est-ce que vous faites maintenant parce que depuis 3 ans quand même le projet est en cours qu'est-ce qui vous donne la motivation parce qu'on sait qu'au Cameroun ou dans les pays africains le côté business est un peu pas très structuré donc c'est très compliqué mais vous vous avez quand même plus jusqu'à 3 ans déjà maintenir le groupe comment vous réussissez parce que beaucoup de couvres n'arrivent pas à travailler ensemble ça c'est ça qu'on prend généralement aux africains comment vous faites dans votre projet pour vraiment avancer comme ça c'est vraiment moi je dirais pour avancer sainement dans ce genre de business il faudrait des personnes motivées des personnes qui ont tout le même objectif qui on veut on veut tels résultats et travailler sur le long terme je dis ce qu'on veut faire à prendre du temps il faut être conscient de cela et on se donne les moyens on se donne on y met de l'énergie de la motivation pour pouvoir atteindre ces adversifs là donc on a on a séquencé notre plan d'action en différentes étapes on a pris une première phase pilote où on a travaillé sur l'incubateur comme vous pourrez peut-être voir les vidéos de cette phase pilote là où on a travaillé ici en Allemagne déjà sur l'incubateur et puis au travail par la phase pilote au Cameroun on a fait d'abord l'élevage à plus petite échelle et puis après cette phase pilote là on est en train de passer quand ça a été couronné dans la prochaine étape qui était la phase disons de pré-industrialisation c'est l'étape où on est actuellement où on travaille sur trois ans avec les objectifs définis et après cette phase de trois ans là on passe maintenant à la phase d'industrialisation totale et il faut dire aussi l'un des atouts qu'on a dans notre groupe des gros atouts c'est que on a un représentant sur place sur le terrain qui est la qualité de l'Europe parce que c'est pas facile de trouver des personnes fiables qui puissent bien les projets parce qu'on ne peut pas être au pays où nous on pourrait nous planter c'est une chose donc cette personne là qui réalise leur tâche pour nous au pays et puis c'est l'un des avantages qu'on a dans notre groupe et voilà donc je dirais pour me résumer ce qui fait en fait que MAP existe depuis là jusqu'à ce jour c'est la motivation de ses membres et notamment sur le terrain donc est-ce que c'est possible aujourd'hui encore de venir et d'investir dans MAP en tant que MAP si peut-être quelqu'un aimerait bien en savoir plus sur le projet ou investir dans un projet pour faire partie de l'équipe de cette personne, quelles sont les possibilités ? Moi j'inviterais, je t'appelle, je profite de ton audience pour passer le message à toute personne qui aimerait travailler dans un projet passionnant ou toute personne qui aimerait gagner de l'argent ou toute personne qui aimerait participer au développement du Cameroun a contacté MAP pour intégrer ce magnifique projet qui, on le pense, va révolutionner la manière de faire élevage au Cameroun et maintenant pour venir à ta question Franklin, comment est-ce qu'on intègre MAP ? MAP a deux types d'investisseurs, on a des investisseurs qui traversent le projet c'est-à-dire, ceux qui, de cette personne que j'ai dit tout à l'heure, il y a encore la possibilité d'intégrer des personnes qui qui parlaissaient au projet des personnes actives donc la première possibilité là, d'intégrer le projet en tant que membres, disons, fondateurs des humains, membres actifs du projet et la deuxième possibilité d'intégrer MAP en tant qu'investisseurs externes c'est-à-dire, on vous dit, voilà, ce qu'on veut réaliser, voilà, le capital dont vous avez besoin, voilà, les garanties que vous avez sur vos investissements et puis toute personne désirant investir, mais vous ne partissez pas vos projets c'est-à-dire, vous avez chaque trimestre le rapport d'activité, le rapport financier, comment est-ce que votre agent a été utilisé et puis, on vous, bon, avec la perspective que, chaque année, votre agent produira naturellement des intérêts donc, toute personne, comme je l'ai dit, vous voulant investir, vous voulant participer activement ou passivement de soit contacté par la chaîne, il y aura sûrement le lien pour la page Facebook et voilà, toute personne est bienvenue Bienvenue, non, je laisserai un lien là-dessus où le numéro de téléphone vous pouvez contacter si vous voulez en savoir plus quoi, si vous voulez avoir conseil de responsable directement pour poser quelques questions si vous voulez intégrer un projet, si vous êtes ceux-là, que l'agro-pastoral en parle, donc vous parle beaucoup vous aimez bien travailler à utiliser le projet et il n'y a pas que le côté l'agro-pastoral parce qu'il y a également l'innovation il faudrait d'avoir un incubateur dans un peu le côté électro-technique et d'aliment, donc aussi apporter le know-how qu'on a pu accueillir ici puisque, on voit en tant qu'automatiser, il y a, quand on parle par exemple de chaînes d'abattage ou de chaînes de traitement ou d'incubateur, c'est des procédés qu'il faut automatiser et puis, tous ceux qui sont ici, en tant qu'ingénieurs, participent par leur connaissance à bien substituer des produits, des produits, disons, professionnels Ok, donc aujourd'hui, pour ce retour, on va presque à la fin de l'année et c'est quoi le projet futur de Mbapp ? Alors, qu'est-ce que Mbapp prévoit déjà de façon très bien pour l'année prochaine ? Donc, pour l'année prochaine, Mbapp prévoit déjà un premier incubateur qu'on appelle le nom d'incubateur 1.0, Mbapp prévoit de passer à la prochaine phase d'incubateur en faisant un des plus grandes capacités, donc c'est l'un des points phares pour l'année prochaine et aussi, tous ceux qui travaillent dans l'élivage savent que on ne peut pas faire l'élivage sans l'agriculture, les deux vont toujours de pair parce qu'il faut maîtriser ce que les animaux qu'on élève consomment donc Mbapp prévoit l'année prochaine de faire dans l'agriculture et également, et en troisième point, Mbapp a pour objectif de manquer sa capacité de production donc ces trois points-là, ça constitue les objectifs l'année prochaine travailler sur l'incubateur, faire un incubateur de plus grande capacité travailler dans l'agriculture, maîtriser ce que l'on peut les manches et puis passer à un élevage en plus grande quantité et totalement industrialisé comme on a utilisé exactement, parce que dans tout ce qu'on fait, il faut toujours avoir travaillé sur la... où est-ce qu'on veut installer nos structures par exemple, prenons le cas de l'incubateur lorsqu'on fait un incubateur, par exemple, il faut toujours penser aux conditions du pays c'est-à-dire voilà, par exemple, au pays, on a le problème de courant on a le problème de l'employé qui peut-être ne peut pas être fiable c'est-à-dire qu'il faut tenir compte dans le design de l'appareil et même dans le choix des solutions et dans l'essai de partir de cette question-là, de ces problèmes-là pour apporter des solutions industrielles à grande échelle ok, donc c'est un point ça que je voulais que Ferry en dise parce qu'il est très actif de ce côté-là aussi je vous conseille également, si vous êtes intéressé par le projet de laisser soit un commentaire, soit laisser vos impressions je vais laisser un contact, vous pouvez écrire un email, vous pouvez écrire si vous êtes intéressé par le projet de Papou si vous souhaitez rencontrer ceux-là qui sont actifs dans le projet de Papou discuter avec eux, peut-être même déjà assister à leur séance de rayon prendre un peu, toucher un peu du doigt à ce qui se passe donc vous serez la bienvenue donc c'est ici que la vidéo s'achève et je dis à toi merci Ferry à moi ce que tu veux encore ajouter non, c'est à moi de remercier merci pour le travail que tu fais merci de prendre ton temps et de ton énergie pour pouvoir déjà donner beaucoup d'informations à ceux-là qui peut-être commencent à l'étudier en allemagne ou aimeraient venir en allemagne pour étudier et aussi voilà, merci pour tout le travail et je m'appelle encore à toute personne désirant un théorème que j'aime pas, qu'on soit ouvert et voilà ok, donc je vais terminer sur la phrase qui dit seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin donc n'oubliez pas cette phrase-là parce que c'est ça le problème aussi que j'ai remarqué, même pendant les études généralement on pense qu'on apprend seul on est toujours beaucoup plus avantagé mais généralement quand on en groupe on profite plus et on va plus loin si tu me permets encore une parole s'il y a des personnes ou des groupes au Cameroun qui font dans le même ordre d'idée nous on est aussi ouvert à toute collaboration c'est-à-dire quand je viens de dire certaines personnes qui ont fait un projet veulent, je ne sais pas, le fermer et puis ils disent qu'on veut faire ça seul et tout et tout mais je pense que la meilleure approche c'est de travailler ensemble, de travailler en groupe pour apprendre les erreurs des autres pour que les autres apprennent nos erreurs donc si toutes personnes qui font des projets similaires et qui cherchent des partenaires et qui veulent une très grande collaboration nous sommes aussi ouverts pour collaborer avec toutes personnes ok, donc c'est ici qu'on termine la vidéo et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici je sais que les langues sont certes mais je pense que ça vous apporte beaucoup plus et on se dit à la prochaine fois pour les prochaines vidéos bye bye Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz